bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de linux mint vite fait justement pour voir un petit peu l'installation de ce dernier donc alors là ce que j'ai fait j'ai simulé comme si j'avais mis le cd ou la clé usb avec linux mint dedans on démarre l'ordinateur et on arrive là dessus à la fin donc voilà comment ça se passe il nous propose pour ceux qui ont la wifi d'activer ou pas la wifi et de se connecter sur internet ce qui est pas mal aussi pour l'installation sinon si vous êtes en normal donc avec un câble ethernet il n'y a pas de souci c'est sur internet sans problème donc voilà comment ça se présente donc là on n'a pas fait l'installation on a juste mis le cd ou enfin le dvd maintenant ou la clé usb et on arrive là dessus sur un vrai système qui fonctionne c'est à dire que si je vais dans le menu j'ai vraiment accès à tout et tout et puis là par contre voilà on a installé linux mint il ya ce truc c'est que c'est toujours marqué en anglais clavier en anglais et tout c'est la seule chose tant qu'on n'a pas configuré l'installation donc j'ai lancé l'installation justement voilà donc c'est comme ça que ça se présente bon là c'est pas trop compliqué français c'est quand même marqué en français et là on fait continuer à partir de là je pense que vous avez vu ça a changé et on a directement tout en français donc c'est vraiment mieux autrement en français je veux dire donc je fais continuer voilà je demande à installer quand même là tout ce qu'il faut flash player mp3 et tous les autres trucs dont on a besoin justement pour faire du multimédia ce qui est pas mal voilà donc on a un petit cage à cocher c'est tout sinon vous pouvez aussi ne pas le faire si vous en voulez pas et donc là voilà ce qu'il va nous proposer alors il y avait déjà linux mint moi je vais le supprimer sinon souvent vous avez installé linux mint voilà automatiquement donc là c'est ce que je vais faire en l'occurrence donc la marque effacer le disque parce qu'il y avait linux avant donc là ce que je vais faire c'est justement installer linux mint directement en automatique alors après il ya d'autres choses un bon j'ai jamais fait pour la sécurité tout jamais fait encore après si vous faites autre chose c'est pratique quand vous avez justement un disque sous windows et tout voilà comment ça se présente donc vous avez normalement votre disque dur qui est autrement ici vous aurez par exemple votre disque windows et ici la partition que vous aurez préparé pour linux si en l'occurrence vous l'avez fait alors juste comme ça voyez que c'est en externe 4 et enfin ext4 je veux dire et ce n'est pas du tout en ntfs alors le ext4 c'est le format de disque dur qu'utilise linux il ya le ext3 ou ext4 qui est utilisé généralement pour ça voilà et windows c'est le ntfs donc tout ce qui est en ntfs faut savoir que c'est windows voilà et quand vous formatez votre disque dur donc on fait modifier et là il faut bien idée bien évidemment prendre soit l'un ou soit l'autre voilà donc c'est les plus courants ext2 ça existe mais je pense que ça fait un moment que on écrit plus trop avec ce genre de choses mais moi je suis toujours en ext4 en général c'est ce qui est quand même de mieux voilà donc et après une fois que vous avez préparé alors je reviens dessus on fait ça ext4 on formate la partition faut bien cliquer faut bien cliquer sinon ça va pas marcher point de montage on met le slash comme ça pour lui il sait que justement c'est comme ça qu'on qu'on commence et après il va nous mettre que comme quoi voilà on va le on va le préparer on va faire le point de montage donc il mettra alors je vous montrer voilà il a fait le point de montage et il a préparé justement au formatage voilà après le swap si ça n'est pas fait il faut le faire alors ça dépend ça dépend comment si vous avez je sais pas 16 gigas de rames il n'a pas besoin si vous avez 4 gigas de rames c'est pratique généralement on a un disque dur encore donc il n'y a pas de souci là dessus en STZ c'est plus problématique mais en disque dur c'est bon donc là c'est pareil on prépare une partition je sais pas deux trois gigas de côté on fait modifier et espace d'échange de swap voilà donc si vous n'avez pas fait ça il va vous dire qu'il y a un petit souci parce que justement on n'a pas préparé la partition et après on fait formater la partition évidemment donc là c'est déjà pré fait mais voilà comment ça se passe à peu près donc ça c'est pour la partie manuelle quand on veut le mettre en dual boot avec windows et alors là c'est pas marqué mais sur la partition justement de windows il faut cliquer dessus et faire installer parce que le problème c'est que windows 10 si vous cliquez ici en vous disant c'est bien là que je le mette et je fais installer et ben ça veut dire que le chargeur de démarrage de linux va s'installer avec linux et non sur la partition de windows donc on imagine que ça c'est windows bien évidemment c'est pas vrai mais il faut imaginer que c'est comme ça donc si vous si vous le laissez la barre verte sur la partition de linux le chargeur de démarrage qu'on appelle grubbs chez linux va s'installer avec linux et le problème c'est que windows aura toujours le dessus si vous le faites sur la partition de windows 8 ou 10 et que vous cliquez bien ici avant de faire installer là il va reconnaître comme quoi il ya bien un windows à l'intérieur il va préparer donc le système d'amorçage et il va justement le le mettre en cohérence avec windows c'est à dire que lui il va prendre le dessus et à chaque fois il va proposer ce que vous voulez mettre windows ou linux au démarrage et c'est à vous après avec le clavier de gérer tout ça voilà donc ça c'est pour la partie manuelle après quand vous faites une installation propre et tout donc on va revenir à ce qu'on avait avant voilà donc on fait tout simplement installer linux mint directement dans dans le disque dur donc là c'est ce que je vais faire effacer tout et après une fois que c'est fait et ben on va faire installer maintenant donc ça c'est pour la ça c'est pour ce qu'il ya de plus simple quand justement vous voulez remplacer votre ordinateur en tout linux voilà donc là voilà il nous dit qu'il va faire ces changements là donc la partition une externe 4 j'en ai parlé et e xt 4 je à chaque fois je dis externe et après l'autre partie en swap voilà il le dit bien comme quoi il va préparer ça de cette manière là donc là on fait continuer faut pas s'inquiéter c'est normal et une fois que c'est fait il se formate et une fois et après il va justement préparer la copie l'installation du système donc là on est bien à paris donc ça c'est bon enfin sur le format horaire de paris donc on fait continuer votre clavier automatiquement il est en français voilà donc après bon suivant les claviers voilà il ya même les claviers macintosh qui sont reconnus etc etc donc nous on va laisser comme ça donc ça c'est pour le clavier standard que ce soit avec ou sans pavé numérique il sera reconnu voilà et là après bon bah il faut indiquer évidemment votre nom donc moi je mets le mien après un mot de passe il n'y a pas le choix on est obligé de le mettre ça c'est pour les installations c'est pour éviter de faire des bêtises et là ici vous pourrez soit ouvrir la session automatiquement ou soit demander un mot de passe peut même chiffrer nos dossiers directement ça je vais faire ouvrir automatiquement et après je vais faire continuer et une fois que c'est fait voyez que c'est quand même assez simple c'est fait on le laisse faire son petit travail son bonhomme de chemin et puis voilà et là si vous faites ça alors c'est le truc très pratique enfin pratique ou pas chez linux c'est qu'on a toujours une vue de ce qui se passe quand on installe notre système contrairement windows windows il ya juste installation d'application mise à jour des choses comme ça et vous avez un truc qui tourne à côté voilà et un pourcentage là on a la barre de progression et en même temps ici si on va là on peut savoir ce qu'il fait exactement de ce côté là bon là les erreurs faut oublier voilà donc là vous avez tout bon après bien évidemment faut connaître mais si jamais vous trouvez qu'il ya un petit souci vous pouvez voir si ça avance ou pas aussi de ce côté là bon moi en l'occurrence c'est bon et généralement ça plante pas voilà donc ça c'était pour la partie installation après ce qu'il va faire c'est qu'il va demander à redémarrer à donc là on voit que c'est installation du système c'est parti donc là il y en a pour longtemps une fois que c'est fait il va justement demander à redémarrer donc là on fait redémarrer et une fois que c'est fait pour absolument penser justement enlever le dvd ou la clé usb de l'ordinateur pour éviter qu'il redémarre à nouveau sur le l'installation sera un petit peu embêtant voilà 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 je crois que c'est bon j'ai tout dit là dessus j'espère que ça a été assez clair c'est la première fois que je fais un petit tuto alors ça c'est l'installateur à peu près similaire de buntu donc que ce soit buntu linux mint ou d'autres similaires ça va rester pareil si vous passez sur du debian par exemple ça va pas du tout être la même chose ça va être différent au niveau de l'installation je parle encore du graphique bien bien sûr avec une fenêtre et tout ça va être complètement différent justement si on passe sur un autre système donc là c'est valable pour buntu les variantes d'ubuntu donc comme linux mint et d'autres voyager tout le petit peuple qui tourne autour et après pour le reste c'est un petit peu différent si je prends par exemple fedora en exemple ou enfin ou d'autres ça va être un petit peu différent au niveau de la présentation au niveau de la prise en main de du système d'installation mais en général ça va être toujours la même chose les disques durs ils sont en ext4 ou en ext3 et le swap il faut souvent le mettre quand on est en disque dur classique quand on n'a pas beaucoup de rams voilà donc c'est tout de ce côté là voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo lui je vais le laisser tourner tranquillement et en attendant portez vous bien allez salut